Pour donner le ton de ce rendez-vous franco-allemand en ce 9 février 2024, nous avons choisi de remettre en lumière un des principes directeurs de la qualité de la relation franco-allemande ici sur notre territoire. La métropole du Grand Nancy souhaite soutenir et développer le dialogue franco-allemand dès les écoles maternelles. Arnaud faisait de l'allemand avec les élèves d'élémentaire depuis l'année passée. Jusqu'à présent je le fais uniquement dans ma classe ou dans les classes de CM des plus grands et puis à partir de cette année on a décidé de mettre en place un projet qui lie les maternelles et puis l'élémentaire. On s'est dit que pour le bien-être des enfants il était quand même bien qu'en maternelle ils entendent déjà cette langue. pour arriver en élémentaire pas complètement perdue. On fait partie d'une cohorte d'écoles qui veulent passer Élisée, ça veut dire que l'allemand va être une de nos langues d'apprentissage et on va faire toutes les activités que vous avez l'habitude de faire à la maternelle mais en allemand, donc le sport en allemand, la cuisine en allemand, la danse en allemand. Notre école elle est labellisée Élisée depuis quelques années. Dans cette école on a une enseignante germanophone et les autres enseignantes m'ont fait de l'allemand au collège, on a poursuivi peut-être au lycée et pour autant, sans être germanophone, on a réussi à mettre plusieurs projets en place et mettre en place des compétences linguistiques dès le plus jeune âge. Vous avez vu ce matin une séance de sport animée par un professeur d'allemand en retraite et donc il vient une fois par semaine animer des séances en motricité. On a une école qui est partenaire, une KITA, une école maternelle à Sarre-Brucou et donc on se réjouit, ils vont venir cette année, certainement on va aller leur rendre visite donc ça aussi c'est extrêmement dynamisant parce que les langues prennent tout de suite vraiment le sens premier qui est communiqué avec l'autre. Nenè, tu es un petit adleur, il est très haut, sur le berg. La ville de Nancy renouvelle chaque année avec le rectorat de l'Académie et l'Université de Lorraine c'est une convention qui incite et permet à des jeunes étudiants de double culture ou en tout cas germanophones de venir intervenir dans les écoles, plusieurs écoles et dans les classes maternelles pour transmettre cette culture franco-allemande dès le plus jeune âge. Voilà tout cela qui fait partie de la culture franco-allemande de notre territoire. Nous souhaitions donc donner un petit éclairage sur ce qui est déjà mis en œuvre dans quelques classes et quelques écoles de la ville de Nancy, d'où ce petit reportage pour donner le ton de ces entretiens franco-allemands 2024. Merci. Merci.